et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de electronic card sport ou EA sport comme vous voulez UFC donc le nouveau jeu UFC qui est sorti le 19 juin 2014 exclusive à la xbox one et la ps4 c'est à dire que c'est sur une nouvelle génération là ce qu'on va faire façon c'est dans le titre on va créer un nouveau combattant parce que dans le mode carrière je ne pense qu'on peut l'utiliser donc on va le créer je vais bien séparer les vidéos pour ce jeu par exemple si je fais des matchs immédiats je le dire en vidéo si je fais la carrière je le dire en vidéo et moi ce qui m'intéresse c'est de vous faire les défis toi j'ai testé vite fait les défis debout en fait ça nous apprend à mieux jouer j'ai fini par exemple le mouvement donc est-ce que ça vous intéresse je sais pas ça peut durer cinq à dix minutes par par séance est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo de rampe une vidéo du sac lourd du grand frappe du blocage du debout avancé etc du clinch et surtout au sol parce que j'ai vraiment besoin de m'améliorer au sol donc ce sera à vous de me dire ça si ça vous intéresse ça à vous de voir si ça vous intéresse pas vous me le dites je trouve aussi du mode carrière bien entendu donc ce qu'on va faire c'est créer son personnage à mon image ou pas vous voulez vous rechercher game face non s'il vous plaît que je pense que game face c'est par rapport à ma caméra playstation 4 et j'ai pas envie que mon personnage me ressemble enfin j'utilisais ça pour rigoler le jeu m'a troll le jeu m'a troll jima alors et vous mettez la musique de d'aidy alors je l'appelais je l'appelais comme moi oui non personnalisé sous l'air je crois que vous ne boufferez pas le droit d'auteur par rapport à la musique ah moi je suis pas d'assassin moi moi il n'y a pas pig genre cochon comme moi on va voir je vais passer assez vite non j'espère que vous aurez le temps de le dire de toute façon pas de problème mettez pause ou mettez au ralenti il n'y a pas de problème ah voir il n'y a pas pig c'est un petit peu dommage j'aurais bien voulu il n'y a pas le boucher en tout cas la musique elle est bonne Didi moi j'aime bien j'aime bien cette musique surtout bon il n'y a pas donc je vais m'appeler comment je vais m'appeler attendez je vais voir un nom qui me plaît un nom qui me plaît un nom qui me va bien parce que moi je suis quelqu'un qui va vraiment cogner fort bon en tout cas c'est mon but de vouloir cogner fort je vais m'appeler Monster c'est simple alors ville d'origine ok je pense qu'il y a quand même Paris genre il y a Lyon attendez si vous ne mettez pas Paris que vous mettez Lyon il y a un problème genre le mec il veut troller c'est bien qu'ils ont mis des villes françaises pas forcément je ne vais pas dire pas forcément connues mais quand vous parlez d'un étranger il ne connaît plus Paris alors moi mon âge j'ai 27 ans du coup je mets mon âge je vais moi je vais être plutôt un poids lourd léger c'est à dire juste un bon poids lourd je rappelle bien où l'a pas forcément grand ça c'est parfait c'est parfait comme ça c'est tout à fait ce que je voulais alors l'apparence c'est très important vous me direz ce que vous en pensez à la fin de mon personnage ou même ce qu'il aurait fallu faire je ne veux pas que ce soit un un fils fou de toute façon alors bon ok je suis obligé de sectionner pour qui il faut qu'il me ressemble il faut qu'il me ressemble que je pense que je vous les montre pour vous les montrer merde mais moi j'ai déjà trouvé le mien il me semble attendez c'était non non c'était juste ça c'est plus un renoir je l'ai trouvé ici voilà moi ce serait plus lui même s'il est plus fin c'est pas grave on dirait que c'est ça les yeux très important moi j'ai les yeux marron donc ça ça va tout à fait bien avec moi je dirais plus que j'ai peut-être les yeux j'ai du mal à voir en fait là tu vois t'as plus les yeux bleus mon petit père attends ouais les cheveux forcément ouais je veux lui mettre des cheveux quand même par contre pour les cheveux là je préfère juste avoir un petit peu de profil non non moi je veux qu'il ait une coupe longue vous voyez ce que je veux dire ah ça par contre c'est dommage qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de coupe de cheveux non on dirait on dirait Marcelo lui ça c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas mis plus de coupe je voulais une avec une on va le faire simplement avec un petit peu de cheveux voilà je pense qu'on va le laisser comme ça simple mais efficace parce que j'ai pas forcément trouvé ce qui me plaisait alors sourcil oui il faut changer là parce que ça me plaît pas du tout alors moi je dirais que je suis plutôt comme ça non non c'est trop épais en fait quand vous voyez quelque chose vous avez l'impression que ça va être bien mais en fait ça ressemble pas vraiment à ce qu'ils ont à ce qu'ils ont montré attends je n'ai pas vu un plus fin tout à l'heure bon on va prendre celui-ci hop pilosité faciale moi je veux qu'il ait une petite barbe quand même voilà alors ça c'est parfait ça voilà et franchement je pouvais pas rêver mieux ah non non après les autres c'est un peu trop un peu trop prononcé je trouve hein pilosité au corps non que pour moi un combattant ne doit pas être au lieu du corps couleur des cheveux euh tête je veux que tu sois attendez voilà c'est vraiment très très court j'aurais voulu un poil plus de cheveux un poil mais malheureusement on va laisser comme ça euh sourcil bah j'aimerais quand même qu'il ait voilà qu'il soit uni bah il commence à ça commence à prendre forme ça commence à prendre forme peut-être qu'à la fin je changerai euh je changerai un petit peu leur type de corps bah après ça c'est tout tout dépend des abdos que vous voulez hein si vous voulez que ce non non moi je préfère faire des tablettes comme ça je sais pas vous euh moi mon choix est fait déjà genre ça c'est plus Bruce Lee ça mais moi je veux que mon combattant soit comme ça mais là c'est vrai qu'en regardant un petit peu voilà qu'il avait pas de pecs non mais non j'ai l'impression qu'il a une poitrine vous voyez je sais pas ce qu'il a en pensé j'ai l'impression qu'il a des nichons là c'est un petit peu moins non je voudrais faire celui-là allez couleur de peau je trouve que la couleur de peau déjà est pas mal comme ça ah non ah non là il est perfect il est tellement beau comme ça tatouage euh non non bah je voulais peut-être le mettre au bras euh un tribal en fait moi je reviens pour lui mettre un petit tribal j'avais déjà mon idée dans ma petite tête regarde juste qu'est-ce qu'il y a enfin par contre des tatouages ils ont mis ce qu'il fallait je pense qu'ils vont vraiment rajouter il y aura peut-être un éditeur qui sait euh non non euh non je vais pas les mettre non 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 s'il vous plaît pas de tatouage comment on fait pour je ne veux plus qu'il y ait de tatouage s'il vous plaît voilà on va le laisser nu c'est mieux euh pas de tatouage on a dit euh non comme ça il est perfect non franchement de loin il est perfect même tout proche il est perfect équipement d'entrée alors le t-shirt non le bad boy bruce lee enterprise non non moi c'est pas pour être c'est pas pour être méchant je suis pas très fan de bruce lee moi personnellement si je joue à ufc je sais pas vous mais moi si je joue à ufc euh je veux je veux pas jouer à ufc pour jouer bruce lee je sais pas sinon je joue à un autre jeu alors on va voir si nike attendez y'a pas de new era ah bah on ok y'a pas nike au niveau des casquettes je voulais le sponsoriser totalement je voulais mettre une petite casquette vous savez que j'aime beaucoup ça mais faut que j'en trouve une belle parce que là à ce niveau là je suis assez difficile non ah là ça me plaît plus voilà nickel on va quand même vérifier bad boy etc je dois pas choisir une casquette qui me plaît pas non c'est bon alors équipement de combat protège protège ils ont vraiment bien fait le truc personnellement j'ai pas envie de prendre un protège-dons équipe de france je sais pas moi j'aime bien celui que j'ai pris ça fait don de vampire j'aime bien ça fait un mec qui a la dalle et qui va tous les bouffer alors c'est quoi ça ah non non je préfère qu'il ait vraiment non en fait quand il est comme ça moi j'aime beaucoup je en sorte de surfeur je pense que c'est ça qu'ils veulent il n'y a pas un Nike non ensuite il est trop beau oh my god non c'est bon maintenant je trouve un qui me plaît je le garde hop alors ensuite accessoires cheville gauche ouais bah non je trouve à la base je trouve ça beau mais merde mais finalement non donc pas d'accessoires musique d'entrée c'est une très bonne ah on va voir si j'en connais DMX ouais non c'est pas celle que j'aime bien je vais peut-être mettre I'm coming home attendez je vais voir si il n'y a pas autre chose vous pouvez voir les musiques qu'il peut y avoir je ne suis pas très non mais on ne peut pas l'écouter on ne peut pas l'écouter ah si on ne peut pas l'écouter on ne peut pas l'écouter Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc il préfère, il veut que le reste, ah bah allez hop, allé nous voir, qu'on est aussi sponsorisé par ça je vais pas aller, attendez voyons voir, voyons voir je vais plutôt, excusez moi, je vais tout voir dans autre je ne sais pas ce que c'est, ça me tente, et pour finir je voulais pas me laisser, voilà, voilà hop, un petit sponsor, ça va peut-être nous faire gagner de l'argent quand on va faire des trucs, je sais pas et pour faire plaisir à pas mal de personnes, on va mettre comme bruce lee, mais voilà, ils veulent pas bruce lee au moins, on me dira pas que j'ai pas essayé, voilà, moi j'ai un mec qui a ma technologie, voilà, c'est parfait compétence, ça c'est peut-être le plus important d'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est stratégie, voilà, vous devez placer stratégie dans un commentaire et désolé, ça saoulera peut-être à quelques personnes ce genre de vidéo, mais au moins, tout est dit alors au sol vous portez en posture haute, au sol demande une endurance minimale augmente la vitesse de votre enaction au sol augmente la vitesse des seuils défensifs réduit brièvement la vitesse de récupération de l'endurance en position dominante au sol, ralentis la récupération de l'endurance de votre adversaire c'est pas mal ça, ça j'aime bien augmente les dégâts de votre frappe vous savez comment je suis ? je suis une personne qui fonce dedans, donc voilà, la puissance c'est ce qu'il me faut vous ne perdez pas d'endurance quand vous frappez un adversaire affecté par un dégât critique de santé ah ça peut être très intéressant ça chaque frappe en glitch récupérez une petite quantité d'endurance en frappant votre adversaire c'est bien vous récupérez rapidement après avoir reconnu votre premier non les coudes et les genoux infligent plus de dégâts pendant les dégâts critiques non réduit le coût en endurance de tous les coups mais ce dernier inflige moins de dégâts l'endurance se remonte plus vite en se déplaçant parfait ça c'est bon stratégie numéro 2 ah en fait on peut avoir plusieurs stratégies c'est bien mais moi j'en veux qu'une moi stratégie donc voilà je préfère en avoir une seule après ça je le ferai peut-être hors vidéo pour vous montrer les autres donc j'active cette stratégie en espérant que ça se passe bien les mouvements alors est-ce que je dois tous les choisir ? non ça c'est un petit peu compliqué par contre le direct attendez j'ai pas forcément compris attendez en fait il veut juste que je dis si non mais ça y'a pas l'intérêt à que je change ah bah voilà c'est dans les je préfère laisser un direct simple là déjà voilà aucun je préfère avoir un coup large ça va permettre de contrer plus facilement alors de toute façon il n'y a pas le choix là aussi il n'y a pas le choix il n'y a pas photo je pense sur le coup qu'il fallait prendre voilà alors pour les coups de pied je vois apparemment la différence donc je vais laisser attendez c'est quoi le point du coup là hop il fait très très mal mais il doit être plus dur à placer donc on va laisser le front kick ok et là c'est quoi ça va faire très très mal les amis je sens que mon combattant il va arracher il va arracher après ça dépend comment je vais le diriger ok et ça c'est non je ne peux pas plus celui-ci attendez c'est lequel celui-ci c'est avec L1 avec L1 c'est le coup de pied en l'air normalement donc il faut plus que ce soit un coup de pied vers le haut le Aldo non donc c'est celui-ci le L2 c'est coup de point au corps donc voilà enfin c'est au corps je veux dire pardon excusez moi ça c'est le coup de de drones ça peut être pas mal ça je pense avoir oui tout fait alors frappe utilisant la cage de toute façon on n'a pas forcément le choix ça c'est pas mal ça il prend appui boum alors de toute façon là je sais pas pourquoi ils l'ont ils l'ont pas mis de de base vous avez vu ce coup bam bam oh putain si un jour je fais ça c'est euh ok là il n'y a pas grand chose non je pense que ça ce sera toujours la même chose pour l'instant j'ai pas le ouais ouais qu'en fait bah je vais à chaque fois qu'il y a aucun je vais mettre ce qu'il y a à faire de toute façon ça je vous les montrerai durant l'entraînement tous les coups que j'ai récupéré il n'y a pas de problème vous inquiétez pas là je passe un petit peu vite c'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous saouler moi sinon ça ne me dérangerait pas du tout de vous en faire des longues ah ça c'est les soumissions ça oh là là bah en fait au final on a toujours la même et je prends encore ah bah voilà bah je vous dis je vais en péter des bras il n'y a pas que des bras que je vais péter allez je pense que nous avons fini au niveau il n'y en a qu'un à chaque fois donc ça sert à pas à grand chose hop on a fini à ce niveau là les attributs ah très important bon blocage attend déjà je veux qu'ils soient comment attendez ça c'est il n'y a pas de problème on redistribue les points alors boxe lutte chalibre lutte gréco-romaine combattant de MMA ouais jiu-jitsu judo karaté kit boxing muay thai ou taekwondo j'ai envie de prendre le muay thai j'ai envie de prendre le muay thai parce que parce que c'est plus mon style je compte dire ça mais allez par contre je ne sais pas si je peux le monter non je ne peux pas le monter à fond d'accord est-ce qu'on peut faire un personnage super cheaté ou c'est quoi le délire je n'ai pas compris là par contre est-ce qu'on peut faire un personnage à fond autant le mettre à fond ah non on ne peut pas le mettre à fond vu qu'on peut être qu'à 70 de toute façon mais on va quand même le laisser enfin ce que je veux dire c'est qu'on va mettre tout à fond au niveau du personnage parce que sinon c'est pas je ne comprends pas l'intérêt en fait mais attendez on va mettre de la musique pendant que je ne parle pas c'est pas plus mal je pense que c'est peut-être c'est plus intéressant que de m'écouter parler n'est-ce pas c'est 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 pas d'utiliser le pavé tactile au lieu de me faire galérer appuyer sur la flèche directionnelle ou sur le stick mais là pour les menus j'utilise plus la flèche directionnelle on fera peut-être un petit combat pour finir je pense que ça peut être sympa de faire un combat avec notre avec notre personnage avant de se quitter parce que sinon ça va peut-être vous laisser sur votre faim vous aurez une vidéo entière par contre j'ai l'impression qu'il va vraiment ouais qu'il va vraiment être cheaté en fait le personnage que debout il a 100% attendez euh ah non 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 c'est pas euh c'est c'est dommage parce que parce que je veux pas qu'il soit super fort non plus vous voyez attendez ça on va attendez on va changer un petit peu on va changer les règles parce que je veux pas que ce soit le meilleur je veux qu'il ait 90 maximum hein en général ou 80 peut-être 93 maxi hein quand c'est une petite dédicace là là où j'habite mais en tout cas mon joueur ce sera pas un joueur qui sera très très bon au sol attendez en fait c'est là faut que je réduise un petit peu alors on va être plutôt réaliste parce que c'est vrai que bon euh sinon ça sert pas à grand chose de de faire un personnage si notre personnage est le meilleur moi je trouve pas intérêt à faire ça vitesse coup de pied non ça part contre je veux qu'il soit rapide voilà après les autres après on va on va voir par rapport à ça défense étranglement on va tout mettre à 75 on va voir ce que ça va donner allez 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 on va faire quelque chose de ouais de d'équilibré voilà disons ça comme ça on va peut-être le monter à 80 d'après mes sources ça doit être pas mal comme ça au sol alors comme ça elle est bien alors santé au corps ça par contre je veux qu'il soit robuste je veux qu'il est 85 hop hop j'ai dit que je devais avoir euh c'est pas 65 plutôt hop mouvement oh oui ça c'est très important si j'ai pas de mouvement euh ça va pas aller hop il va être c'est dommage je pensais qu'ils allaient vraiment nous dire tiens t'as un combattant comme ça et bon 86 alors peut-être au sol qu'il faut que je rajoute quelques petits trucs sinon moi comme ça il me plaît pour l'instant je vais peut-être je m'étais accordé euh 90 donc on on va le peaufiner hein on va le peaufiner comme il faut euh moi c'est vrai que j'utilise beaucoup les jambes je suis désolé pour le petit temps que je prends hein après en même temps c'est je suis désolé mais ça fait une création live c'est pas pour rien et pour finir voilà je pense que mon personnage est fini si je peux gratter quelques trucs avant d'être à voilà c'est bon on va le laisser comme ça il a 90 de général c'est plutôt pas mal il est très bon euh debout il a une bonne soumission et pas mal au sol donc on va le laisser comme ça je vais vous faire quelque chose de simple mais efficace quitter sauvegarder oui s'il vous plaît vous voulez vraiment sauvegarder oui parce que je vais pas tout comme faire tout ça pour rien vous me direz ce que vous en pensez après je pourrais toujours le modifier c'est à dire si vous trouvez que que j'ai abusé sur certains sur certains points pardon bah vous me le dites c'est vrai que 29 minutes pour faire une création de perso c'est long mais quand c'est bien bah voilà on va faire un gameplay pas de problème et puis voilà j'aurais bien mis le gameplay au début de la vidéo mais forcément si je fais ça et bien ça sert plus à rien pardon de regarder la vidéo où je crée le personnage forcément alors on était à 11 000 maintenant on a 17 000 merde pardon alors j'ai hâte aussi de faire le mode carrière alors moi j'ai plus choisi un poids lourd léger est-ce que je peux choisir le mien ça c'est ah ah C'est Bibi. Par contre, je ne vais pas trop créer comme ça. Je ne sais pas qu'il serait aussi mat de peau. Je vais peut-être le changer un petit chouïa à ce niveau-là. On va se battre contre... Allez. Choc Lidl. Il est pratiquement équivalent. Il est moins bon debout, mais sur le reste, imba. Donc ça reste plutôt équitable. Je n'ai pas été très gourmand, ça veut dire au final. Et puis voilà, on va commencer. Combat, 5 rondes, et on va se battre en honda center. C'est-il part. En mode normal, 5 rondes. Durée de ronde, temps accéléré, pourquoi pas. En espérant que ça se passe bien, on va laisser les entrées, etc. En espérant que je gagne, vous pouvez pronostiquer en disant, à votre avis, si je vais gagner ou perdre, c'est à vous de voir si vous n'êtes pas déjà parti, forcément. Parce que... C'est vrai que regarder un mec faire un personnage pendant 30 minutes, ça peut être chiant. Je vous l'accorde. Je ne sais pas faire tout ce qui est montage pour aller vite. Sinon, c'est ce que je ferais. Mais bon, je ferme ma gueule. Chuck Liddle, qui est prêt pour son combat. Chuck Lee Iceman Liddle est un combattant légendaire de l'UFC. Il a d'ailleurs été intronisé au Hall of Fame. et il est prêt pour ce combat. qui fait son entrée dans la cage. Cet homme est spécialisé en Muay Thai et va sûrement essayer de faire parler la foudre en frappant fort dès le début du combat avec des coups de pied, de pointe, de genou et de coude. Et voici les données de ce combat poil lourd léger. Alors, voyons voir. Normalement, je suis beaucoup plus petit. Ah non, ça va encore. Ah, ça peut le faire. Allez, on commence. On espère que ça se passe bien. Comme je l'ai dit, je modifierai mon personnage juste par rapport à... Comment dire ? À sa couleur de peau. Je voulais qu'il brosse en main un peu, donc un peu plus clair. Mais sinon, à part ça, tout ira bien. Ouais, on fait du... Mon hétail, moi je vais le défoncer. Viens, 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 viens. Hein ? Ça fait quoi ça ? Ça fait quoi ? Surtout que... Voilà. Ça c'est très important. Hein ? Mon personnage est bon à ce niveau-là, donc... Oh putain ! Non mais c'est bon là, maintenant ! Il faut être calmé. Vas-y, tu joues à ça. Lâche-moi, 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 lâche-moi ! Lâche-moi ! Bordel. Allez, allez, du calme. Mets-lui des patates. C'est Chuck Lidale après tout. Je sais que c'est un gros point. Allez, allez, on se concentre. Voilà, ce coup de pied est beau là ! Parce que je viens de lui mettre. Oh putain ! Vas-y ! Ouf ! Et voilà ! Oh, t'as de la chance de ne pas t'attaquer au sol parce que... Hum ! Voilà, petite esquive et boum ! Parce que j'ai appris ça durant le défi de tout à l'heure. Qu'on pouvait... Oh putain ! Mais à force de vouloir esquiver aussi, on peut vite... Comment dire ? À force de vouloir esquiver, on peut vite prendre cher. Ah ça, c'est le risque du métier, malheureusement. Allez. Faut pas oublier, faut pas oublier qu'on fait du Muay Thai. À la base, je voulais prendre Boxer, pour être franc. Mais c'était pour changer de Fat Knight. Bien sûr, j'en ferai plusieurs des personnages. J'essaierai de faire chaque style de combattant, tout en étant équilibré. Je voudrais faire un combattant qui soit trop... Oh putain ! Qui soit un petit peu trop fort, j'ai pas envie de ça. Fouah ! Allez, Superman Punch ! J'ai pas mis pour rien ! Allez, allez, on va se le faire, on va se le faire, on va se le faire, on va se le faire. T'inquiète. Voilà, vas-y. Voilà. Non, non, non. Crois-moi. Non, non, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui contrôle. Voilà. Voilà. On m'a mis des coups de genou, mis des coups de genou. Non, on sort, on sort, on sort. Bon, fin du premier round. Ça se passe bien. On s'était fait dominer à un moment. Mais on s'est mieux débrouillé sur la fin. Voilà, je respire. Je bois un petit peu d'eau. Tout va bien. En fait, vous avez vu, au niveau de sa garde, il lève trop les bras. C'est-à-dire que ça laisse vraiment... Ça laisse vraiment une... Je ne sais pas, un boulevard, si vous préférez. Pour que j'attaque à ce niveau-là. Donc moi, je vais... Vous voyez, au niveau de ses côtes, Je vais y aller là. Du cas que ça devienne très rouge, Et quand ça sera rouge, Je pourrais... Je pourrais attaquer à la tête. Vous allez voir. C'est ma technique du combat. On verra si ça fonctionne ou pas. Ouais, il a une plus grosse allonge, Donc il ne faut pas que je me mette trop loin. T'as un boxeur en tape au corps. Bah oui. Oh, attention, attention, attention. Il a force d'attaquer comme un bourrin, forcément. Fais gaffe, fais gaffe. Garde. Voilà, un petit coup de genou dans les côtes. Bon, ça. Ouf. Sûrez, il se serait pris. Il se serait pris, celui-ci. Vous voyez, en plus, les dégâts, Comme on s'est bien fait. Enfin, les dégâts, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de ce... Derrière son coude, là. Oh, c'est énorme comment c'est fait, ça. Oh, putain, il a fait une belle... Il a pris ma main, il me fait. Allez, dégage de là. Oh. Attention, attention. J'ai fait la roulette russe. Oh, putain. Une fois, ça passe, mais pas deux. Il voit laissé-toi aller à la tête. Ok, ok. Non, c'est bon. Je voulais essayer pour moi. Voilà. Parce que j'étais vraiment en mauvaise posture. Je sais que je n'aime pas trop faire de la soumission. Je ne suis pas fait pour ça. Mais, hé. Quand il faut, il faut. Les soumission, c'est très étrange quand ils les ont fait. Je ne suis pas très fan. Je vais essayer une dernière fois, mais j'ai un petit peu du mal à comprendre. Oh, je vais lui arracher le bras. Oh, putain, il a de la chance. Je vous jure, je lui aurais pété le bras. Je voulais faire ça pour vous en vidéo. J'ai envie de changer un petit peu le... C'est dommage, hein. J'étais presque à... J'étais presque. Ça va. On est bien. On est un petit peu rouge. Mais tout va bien. Tout va bien. Ce rond, il est pour moi, j'ai envie de dire. I'm ready. I'm ready. Voilà. On prend par derrière. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. Allez, laisse-toi pas faire, laisse-toi pas faire. Laisse-toi pas faire. Non, plus toi. Faut vite terminer le combat, là. Je sens que mon personnage est fatigué. Donc, on va essayer de finir vite. Voilà. Il est beau, il est beau son crochet, mais mon coup au corps était aussi très beau. Non, du calme, du calme, du calme. Il calme mon petit Nasserou. Ça sert à rien de... De vouloir aller trop vite. Super. Superbe job. Switch kick. Pas mal. Ce crochet latin à la tête. High kick, ça passe. Oh. Je laisserai bien passer. Oh, merde, 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 merde. Je me sens mal. Je me sens mal. Ah, il est sonné une nouvelle fois. C'est pas grave. Nous aussi, on va le sonner. Nous aussi, on va le sonner. Oh, il est touché. Voilà, c'est beau, ça, c'est beau. C'est du beau jeu. Comme je le dis souvent. Ah, ce coup de genou. Ouais, ça fait très mal, mais il me fait mal aussi. C'est un joli jab. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Vous avez ici, je pars au bout. Oh, putain. Où est-ce que je viens de lui mettre ? Il va avoir du mal à marcher. Et c'est sonné, là. Et c'est sonné, là. Il aura vu l'arbitre d'intervenir. Non, non, non. Il faut que je le fasse tomber. Il faut vite que je le fasse tomber. Il s'accroche à son adversaire. Allez-y. Merde. J'ai besoin... Ah, non, 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 non. Non, non. C'est pas possible. Je l'avais. Je l'avais. Et c'est un combat intense. C'est un combat putain d'intense. En tout cas... Ah, mais il ne m'a même pas touché. Il a simulé, mon joueur. Il a simulé. Il a dû être payé. Le connaissant, il a dû être payé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un key-like. Ça me ferait super plaisir. Désolé pour la longueur de la vidéo, sachant que j'ai fait, on va dire, trois quarts de création. Mais c'est la première et la seule vidéo où je vous ferai montrer une création de personnages. Pour le reste, je le ferai hors vidéo. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, surtout, allez, salut ! Jack Lidl prend la victoire avec un superbe carreau. Sous-titrage Société Radio-Canada